Ça va bien ou quoi ? J'adore cette intro, j'adore ! Mais ça me reste toute la journée quand je fais ça, mais c'est terrible, c'est terrible ! Ça va mieux, c'est bon, je peux me reconcentrer là, là, ça fait du bien, ça fait du bien ! Connaissez-vous ce fameux site du nom de Wish ? Oui, vous devez certainement connaître ! Il y a eu énormément de vidéos justement sur Wish, mais aussi il y a eu énormément de pollution de Wish ! Cette idée de vidéo m'est venue justement quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez énormément de pollution de Wish, vous en avez partout des publicités de Wish, partout, partout, et pour des objets vraiment bizarres ! Alors si c'est de la recherche chiblée, c'est pas pour rien qu'ils disent acheter en s'amusant, je crois, un délire comme ça ! C'est vrai que moi, quand je vois des trucs comme ça, je m'amuse... Je suis... Je suis amusé, là ! Bref, Wish, c'est de la pollution, mais c'est aussi des objets WTF, des objets un peu cheloués, et là, c'est dans cette vidéo que vous allez découvrir une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'objets un peu chelous. Je ne sais pas si je vais regretter ce que je vais vous dire, mais en commentaire, choisissez un objet que je vais vous citer, enfin, que vous allez voir dans la vidéo, j'achète cet objet Wish ! Je reprends mon sang-froid, et c'est parti pour le premier objet ! Pour le premier objet, on va pas chercher très 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 loin. Je pense que cette publicité a tourné un peu partout, ou pas, pas forcément, pas forcément, qu'est-ce que je raconte là ? Nous avons un genre de sèche-cheveux pour femme. C'est un truc que tu mets sur la tête, un chapeau, et tu mets ton sèche-cheveux, et l'air chaud est censé circuler à travers ce chapeau en plastique. Alors, première erreur, première erreur, je suis pas spécialiste là-dedans, mais personnellement, si vous mettez du plastique autour de vos cheveux, et c'est assez hermétique, vos cheveux qui sont mouillés, va humidifier l'intérieur du plastique ! Ça passe pas à travers, forcément ! Je pense, pour ma part, après voilà, mon avis est totalement subjectif, c'est peut-être biaisé ou je ne sais pas, j'ai pas de cheveux longs, donc je ne peux rien dire, mais pour moi ça, ça va abîmer vos cheveux plus qu'autre chose ! C'est Wish ! On va leur pardonner, c'est pas cher, on est à 3€ quand même. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller regarder les avis tout de suite. On a du 4 étoiles, on a du 5 étoiles, je pense tout simplement que c'est des personnes payées par Wish. Quand on voit la photo, quand on voit la personne qui pose justement pour l'objet, on voit là son petit sourire, il est pas trompeur son sourire, il est pas trompeur, on voit qu'elle est en train de rigoler, c'est terrible, vous savez quoi ? Objet suivant, objet suivant ! Ok, pour éviter de vous troubler, surtout parce que j'aime l'argent, j'ai décidé de vous flouter cette image, c'est un élargisseur de ce boob. Je m'en suis rendu compte bien assez tard, bonne vidéo. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus étrange que j'ai trouvé. Dans recherche, j'ai marqué chelou, je suis tombé sur ça. Pour la petite histoire de cet objet, je marquais chelou dans l'onglet recherche de Wish. Voilà, cet objet considéré comme objet chelou, mais il n'y a pas que ces objets là. Franchement, vous marquez chelou dans l'onglet de recherche, vous allez tomber sur plein de trucs dédiés aux ce boob. On a ça, hein, tout droit sorti des usines, voilà, pas forcément homologué en France. On pourrait en avoir peur d'utiliser ça, on pourrait en avoir peur. On est quand même sur 15€, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert personnellement. En tout cas, il y a plusieurs tailles. On part sur du S, du M et du L. Comme ça, au moins, on est tranquille. On va aller voir dans les avis, on va aller voir dans les avis. Je crois que j'ai compris. Attends, attends. Est-ce que ça ne serait pas un truc, tu sais, pour améliorer un peu, peut-être pas améliorer, mais un peu pimper ton ce boob. Je ne reviens pas, je suis désolé, je vais le laisser en vidéo, mais... Oh non, mec ! Attends, il y a quand même des gens qui disent très bien. Il y a plein de gens qui essayent quand même. Vous savez quoi ? On va passer à un objet suivant, c'est parti. 1,77€. 1,70€. Tu vois une personne comme ça dans la rue ? Moi, je dis bravo. Franchement, je vois ça, je dis bravo. Non, mais sérieux, qui achèterait un genre de parasol ? J'en sais rien. Wow ! Juste poser sur la tête, un parasol chapeau ou un parapluie chapeau, là. Wow ! Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté ça ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se sont dit, je vais mettre un parasol ou un parapluie chapeau sur ma tête ? 1,77€. Et il y a des mecs, il y a des personnes vraiment qui pensent que c'est trop bien. Comme sur la photo, merci, c'est léger et tout. C'est pas vrai. Mais qui... Mais non, mais c'est pas possible. Moi, moi, j'y crois pas ça. J'y crois pas. C'est Wish qui a payé des gens, c'est pas possible autrement. Ah, je me vois bien avec ça en vidéo, là. Aïe, aïe, aïe ! Oh, budget suivant ! Ça, les amis, ça, c'est le célèbre. C'est le classique. On le connaît tous, c'est un peu la banane de bof. Elle simule le gros bide. Ça, c'est... C'est le classique, c'est le classique. Pour simuler que vous avez un gros bide, 4 euros. 4 euros ? Bah, c'est... Bah, franchement, je... Peut-être que ça peut faire rire en soirée. Ouais, tes potes, tu vois, tu mets ça, tu sors, voilà, et tout, tu... Je suis vant. Moi, je reste perplexe. 7 euros pour acheter un tee-shirt d'un torse vraiment velu. Un velu, le torse, on est d'accord ? Avec la marque, tu sais, bronzage un peu... Ah, c'est quoi ? Paysan un peu, non ? Ah, c'est quoi comme bronzage, celui-là ? Ah, il est excellent, c'est... Bah, voilà, tu vois, toujours... On reste toujours un peu dans le truc du bof. Franchement, je me vois pas du tout avec ça. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, n'hésitez pas à ne pas mettre ça. Tout simplement. Ok, petite pause pour vous demander de vous abonner. Sinon, je vais devenir chômeur. Et vous avez pas du tout envie de ça. J'aime beaucoup trop l'argent. Si cette vidéo te plaît, mets un max de pouces bleus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne vidéo. Quand je regarde, je me dis que... Enfin, voilà, j'ai pas un poil sur le torse. Ouais, objet suivant ! Quand je suis tombé sur cet objet, je me suis posé la question de... À quoi ça peut servir ? À part, bon voilà, si vous avez l'esprit un peu mal tourné, ok, d'accord. Voilà, c'est... Je sais pas quoi dire sur cette photo. Sincèrement, je... C'est gratuit. Ça ne doit tellement pas être vendu que c'est gratuit. Vous payez juste les frais de port. Objet suivant ! Alors ça, c'est peut-être 2€. Mais ça a l'air tellement pratique. Mais peut-être pas du tout en fait. Pour les personnes, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà essayé ça. Enfin, des femmes du coup, qui ont déjà essayé ça. Est-ce que c'est pratique ? Vous êtes une fille, vous en avez marre de devoir vous abaisser derrière deux voitures ou quoi que ce soit. Vous êtes sur une aire de repos. Utilisez ce merveilleux objet. Vous le placez à l'endroit indiqué comme sur l'image et vous faites pipi. Alors, est-ce que, question hygiénique, c'est bien ou pas ? À essayer, à essayer pour une fille. Vous me direz quoi dans les commentaires si vous avez déjà essayé. Pour moi, ça a pas l'air du tout hermétique. Je suis certain que ça passe partout. Ça, ça doit passer partout. Allez, allez, objet suivant là. Cet objet. 3,99€. Mettons les choses dans le contexte. Vous êtes des parents. Vous allez, par exemple, dans le sud. Voilà, vous mettez 10 heures de route pour aller dans le sud. J'en sais rien. Et vous avez votre enfant, tous les 5 minutes, qui a envie de pisser. Voilà, c'est très très chiant. Je ne sais pas, mais c'est très très chiant. Vous avez donc acheté, pour 3,90€, ce merveilleux objet made in wish. Vous allez pouvoir donner à votre enfant cet objet, qui est extensible. En plus, il va jusque combien de centimètres, là ? Bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air long. Voilà, ça se déplie. Ça se déplie. Alors, est-ce que... Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à son gosse, surtout dans les virages, etc. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes sur l'autoroute, etc. Votre père, il drift dans les... On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que vous pouvez faire confiance à votre gosse ? Bon, je ne dirai pas plus, mais on va passer à autre chose. En tout cas, moi, je serai pas serein. 3,90€ quand même ! Ça, franchement, si vous avez ça à l'école, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs si vous avez ça à l'école. Vous avez des trousses Totally Spice, vous avez des trousses Hello Kitty. Et vous, pêcheurs dans l'âme, c'est ça que vous devez avoir. Vous êtes à l'école. Imagine la tête du prof, mon gars. Imagine la tête de tes potes aussi. Tu te ramènes avec une trousse poisson, et quand tu ouvres cette trousse, ça a l'intérieur. Ok, ok, c'est assez hard, mais c'est stylé. Ça a le mérite d'exister. C'est 2€. Et comme on est sur Wish, évidemment, ça a 5 étoiles ou 4 étoiles et demi. Il y a des bêtes de rage partout, là. C'est chiant ! Objet suivant ! On reste toujours dans le thème du pêcheur. Pour 6€, profitez de ces magnifiques pantoufles. Vous voulez des filas ? Pas du tout, pas de filas. Vous voulez des nikes ? Trop peu pour moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'avez vu ? Moi, pour moi, ce sont des claquettes poissons. Je suis pêcheur de père en fils, messieurs-dames. 6€, les claquettes poissons. Mais alors là, je vois bien le petit ensemble. La petite trousse poisson. Les petits chaussons comme ça. La poisson aussi. Magnifique. Au jeu suivant. Gardez votre calme, ceux qui adorent faire ça. Wish vous permet de percer des boutons. Il y a des gens, il y a un public vraiment, je vous jure. Là, peut-être que pour vous, vous trouvez ça écœurant. Mais il y a vraiment des personnes qui kiffent faire ça. Pour 3,95€, vous avez le petit kit perçage de boutons avec le petit filet dégueulasse qui sort comme ça. Ah c'est terrible, c'est terrible. Non mais en vrai, en vrai, c'est assez satisfaisant. Avec ça, croyez-moi, des pures parties le soir. Des pures parties de plaisir le soir. Mais c'est terrible. Objet suivant. Je suis désolé. Depuis quelques objets, j'ai oublié de montrer les commentaires et les avis. Alors là, bon, évidemment, comme je vous ai dit qu'il y avait un public, les gens adorent. Mais terrible, c'est terrible, les gens vraiment adorent. Franchement, quand vous voyez cette cote de popularité, qu'est-ce qui vous empêche de l'acheter ? Objet suivant. C'est de l'art. C'est de l'art, ne cherchez pas à comprendre, c'est de l'art. Alors attendez, je vous mets dans le contexte. Imaginez, c'est la rentrée pour votre gamin. Vous arrivez, vous dites, oh putain, il lui faut un sac, le chat a fait pipi dessus. C'est fort possible, ça m'est arrivé. D'ailleurs, les profs n'ont pas cru à cette histoire. Mais enfin bref, du coup, je suis arrivé en retard, etc. Enfin bref. Vous devez acheter un sac à votre enfant. Où faut-il acheter un sac ? WISH ! Evidemment, messieurs, dames. Vous devez acheter un sac sur WISH. Et pour 18 euros, vous avez un magnifique sac. Comme celui-là. Voilà. Cet objet, messieurs, dames. On est sur quelque chose, je n'ai jamais compris le principe. Je l'ai vu énormément de fois, cette publicité. Je n'ai jamais compris le principe. À quoi ça sert ? À quoi sert cet objet ? On est quand même sur 1,84. Tu vois, on est sur 1,84. On a un objet. Au premier abord, on ne sait pas à quoi il sert. J'ai du mal à savoir l'utilité de cet objet, franchement. Pour 1,84, à quoi ça sert ? On est quand même sur WISH, hein. Il y a des objets, voilà, on achète en s'amusant. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Bon, les frérots, c'était le dernier objet. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Evidemment, ça ferait super plaisir. Et aussi, c'est bon pour le répons... C'est bon pour le référencement. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça ferait super plaisir. Je vois que la chaîne est vraiment en train de monter. Donc, c'est vraiment un pur kiff de voir ça. J'adore lire vos commentaires, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et bah, j'ai plus rien d'autre à dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et... Bah, salut ! Sous-titrage ST' 501